La méditation de ce 12 août est intitulée « La fausse sanctification ». Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 4, 5 La sanctification actuellement en vogue dans le monde religieux est imprégnée d'un esprit d'engouement et d'un oubli de la loi de Dieu qui la rend étrange à la religion des Écritures. Les propagateurs de cette sanctification enseignent qu'elle est instantanée, qu'elle amène immédiatement par la foi seule à la sainteté parfaite. « Croyez seulement, disent-ils, et cette grâce est à vous. » Il donne à entendre qu'il n'y a pas lieu de faire d'autres efforts. En même temps, ils nient l'autorité de la loi de Dieu et prétendent que nous sommes dégagés de l'obligation d'observer les commandements, comme s'il était possible d'être saints en plein accord avec la volonté et le caractère de Dieu, sans être soumis aux principes qui sont l'expression de sa volonté et qui révèlent ce qui lui est agréable. Ce qui fait la fortune de cette doctrine de la foi et de la foi seule, c'est le désir d'une religion qui n'exige ni lutte, ni renoncement, ni séparation d'avec le monde et ses frivolités. Mais que dit la parole de Dieu ? Écoutons l'apôtre Jacques. « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? » Jacques 2, 14, 20 Le témoignage de la parole de Dieu est opposé à cette doctrine séduisante de la foi sans les œuvres. Se réclamer des faveurs du ciel sans se conformer aux conditions de la grâce, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption, puisque la foi authentique se fonde sur les promesses renfermées dans les Écritures. Que nul ne s'abuse par la pensée que la sanctification est compatible avec la violation volontaire des ordres de Dieu. Péché de propos délibérés, c'est réduire au silence la voix de l'esprit et se séparer de Dieu. Le péché est la transgression de la loi. L'apôtre Jean, qui, dans ses Épitres, insiste beaucoup sur l'amour, n'hésite pas cependant à dévoiler sans merci ceux qui se prétendent saints bien qu'ils transgressent la loi de Dieu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » 1 Jean 2, 4, 5 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. 6 5 7 13 14 14 15 15 15 15 16 16